Souleymane Asoujani, professeur d'économie, membre de Benobo Koyaka. Alors, je voulais en fait interpréter le président de la République sur la situation politique à Barnier parce que ce matin nous avons organisé une cérémonie d'information pour les jeunes de Barnier concernant la direction à l'entrepreneuriat rapide. Mais on a vu en fait le refus du maire de nous donner la bibliothèque municipale. Alors, nous l'avons en fait... nous avons en fait demandé à occuper la salle le mardi. Et ce matin, on a changé les serrures de la bibliothèque municipale pour nous empêcher de tenir notre manifestation. Et à cet effet, j'avais convoqué des collègues universitaires. J'avais également demandé la présence de la DER qui avait envoyé M. Omar Ndoui, qui est son directeur des études, pour aider les jeunes de Barnier à en fait réaliser leur projet dans le cadre de la DER. Et c'est ça que je suis venu dénoncer. Je crois que ces pratiques sont de notre âge et que Barnier ne mérite pas cela. C'est part de la politique. Nous le faisons pour accompagner non seulement les populations, mais nous l'inscrivons dans l'impérieuse nécessité d'accompagner le président Macky Sall dans sa mission d'aider les jeunes sénégalais. Mais malheureusement, le maire de Barnier ne le comprend pas de cette oreille. Et il jouit en fait de sa position pour empêcher la tenue de cette forte manifestation à l'endroit des jeunes. Les ajustements du maire sont liés à de la jalousie. Ils sont dus également à sa peur. Vous savez que le maire de Barnier manque aujourd'hui de légitimité. C'est un maire par défaut. Je rappelle juste à votre bon souvenir que ce n'est pas lui que les populations de Barnier ont choisi en 2014. Il est entré dans le bureau municipal par effraction, par l'argent, il faut le dire. Et donc, il a peur de tout acteur politique qui s'investit sur le terrain. Raison pour laquelle il utilise sa position pour empêcher les gens de dérouler leur argent. C'est, à mon avis, la seule raison qui peut justifier sa position. Beno Bocayakar, il faut le dire, est mal en point à Barnier. Les élections législatives l'ont montré. Je rappelle au président de la République et à l'ensemble des responsables de Beno Bocayakar qu'à Barnier, lors des élections législatives, 63% des...